La nuit des forains de Bergman. C'est le premier film que j'ai vu et ça m'a décidé à devenir moi-même cinéaste quand j'avais 12 ans. Donc c'est mon plus beau souvenir. J'ai vu le sigle de la MGM avec le lion et j'ai cru que le lion allait me manger. Et après je suis partie dans le film et j'ai cru que tout était vrai. Donc c'était un très très grand moment avec la terreur et la beauté, la poésie et le rêve et la magie. Il y avait aussi la peur. La partie la plus difficile c'est de trouver l'argent. La partie la plus facile arrive au bout de deux jours le film. On a trouvé le film et il se fait presque tout seul après. Les acteurs sont entrés dans leur rôle. Moi je suis rentrée dans mon rôle de metteur en scène. Le chef c'est aussi ce qu'il doit faire. Parce que les deux premiers jours personne ne sait rien faire. Tout le monde est paniqué. On garde la peur pour soi mais on fait le film. Mais le deuxième jour ou le troisième ça roule. On est heureux, on invente, on rit. On est sérieux quand même et très concentré. Mais le film se dirige tout seul à un moment. Il y en a deux. Il y a Inmar Berman comme vous l'avez compris. Il m'a fait devenir metteur en scène donc il a changé ma vie. Après quand même le deuxième film que j'ai vu c'est Louise Buynuel Viriliana. Et ensuite quand j'étais si mal critiquée en France, la plus mauvaise cinéaste du cinéma français. Je ne voulais plus faire de cinéma, je voulais écrire. Et puis je suis allée voir Baby Doll d'Elia Cazan. Le lendemain j'écrivais 36 fillettes. Pour moi aussi comme Catherine, c'est Elia Cazan. Avant je voyais des films qui étaient des comédies musicales, des films très divertissants. J'adorais. Et quand j'ai vu les films d'Elia Cazan, où j'ai découvert comment les acteurs pouvaient être, et les actrices pouvaient aller aussi dans quelque chose de très profond. émotionnellement, et ça m'a fait comme un vertige, où j'avais l'impression qu'il se passait sous mes yeux des histoires intimes. Et voilà, j'ai aimé ce... Ça a été une découverte et j'ai vu que le cinéma pouvait aller très très loin. Voilà. Particulièrement un film d'Elia Cazan qui est La fièvre dans le sang. Splendor in the grass. Avec Nathalie Wood et Warren Beatty. Quand elle lit son poème dans la classe, moi je pleure à chaque fois. Quand Nathalie Wood lit le poème dans la classe, quand je suis petite, il y aura, il y aura, il y aura. Et il y aura. Sous-titrage ST' 501